Et salut à tous et à toutes, c'est Fredido78, on se retrouve aujourd'hui pour le let's play de Metal Gear, où on venait, comme vous voyez, de battre Psychomantis, et nous nous dirigeons donc vers le nord, vers les glaciers, ou je ne sais plus trop quoi, enfin vers les deux tours du moins, hop, et c'est parti, des loups, du coup ils se la pètent et tout, j'ai des chiens de traîneau, c'est, allez, bah vas-y, mais j'ai un truc à faire avant, j'ai déjà cherché le principal, je crois qu'il y avait un trou, narration, et si vous vous mettez contre le mur, regardez, Meryl est déjà arrivé, ce qui est con, c'est qu'on ne peut pas péter ce mur, on est obligé de faire le tour, et bah nous allons faire donc le tour, oh, il ne m'a pas vu, c'est ça, tout ça pour ça, j'aurais su, merde, hop là, on se dépêche, alors petite méthode, vous allez voir, tu te fous de ma gueule en plus, salope, voilà, vous vous préparez comme ça, vous faites comme ça, vous lâchez Meryl, vous remettez le box, et regardez ce que va faire le chien, il pisse dessus, et si j'ai fait ça, c'était simplement pour le passage retour, les chiens ne vont pas m'attaquer, puisque forcément, je vais sentir la pisse de chien, allez, c'est parti, nous voici au tour, vous voyez sa méthode, vous allez voir qu'elle se complique la vie, mais d'une force incroyable, si vous avez le choix, c'est où vous suivez sa méthode, ou vous suivez la mienne, la mienne est deux fois plus simple, et plus rapide, ouais, pas mal, c'est bizarre, mais quand Maltis rodait dans mes pensées, j'ai pu lire l'emplacement des mines, t'es impressionné non ? Pourquoi tu parles ? Et bien, un peu, un peu seulement ? Ouais, pas sur rien de ma méthode moi, comment elle est trop simple, regardez, hop là, pourquoi se compliquer la vie ? Meryl, qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Meryl, bouge toi ! Meryl ! Sous-titrage Société Radio-Canada Meryl, bouge toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Meryl, bouge toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Mais ça, on te le dit depuis le départ. T'inquiète pas, Meryl, c'est moi qui le veux. Oui, c'est bien. C'est le plus vieux truc du monde. Le T-R-E-R-S sert de moi pour te mettre à découvert. Merde. Descends-moi, Snake. Non. Mon arme, je peux pas l'atteindre toute seule. Ne bouge pas. Je t'avais promis. De ne pas te ralentir. Je... Je... Je peux encore t'aider. Je veux t'aider. Calme-toi et garde tes forces. Mais si... Je voulais être un soldat. Et c'est laid, la guerre. C'est vraiment très, très laid. Snake, je t'en prie. Sauve-toi. Ok. Ouais, je vais me barrer. Pas de problème. Allo ? Meryl. Attention, Snake, c'est un piège. Le Tireur n'attend que le moment où tu vas aller aider Meryl pour te cueillir. N'y va pas. Sûrement Sniper Wolf, la meilleure tueuse de Foxound. Les Tireurs travaillent à deux, mais celle-là est seule. Je la connais. Elle peut attendre des heures, des jours ou des semaines, peu importe. Elle va attendre que tu te mettes à découvert. Peut-être. Mais Meryl, elle, ne peut pas attendre. Snake, est-ce que tu vois Wolf de là où tu es ? Entre ici et la tour, le terrain est à découvert. Elle doit être au deuxième étage de la tour. Si elle est dans la tour de communication, elle te voit parfaitement. C'est une position idéale pour un tireur. À cette distance, tu ne pourras pas la voir avec une arme normale. Il te faut un fusil sniper. Colonel, ne t'inquiète pas. Je vais sauver Meryl, quel qu'en soit le prix. Ok, merci. Il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est à toi ? Rien, ta volonté de sacrifice me surprend, c'est tout. Elle est toujours en train de se plomber, celle-là. Tu veux dire que la seule chose qui m'intéresse, c'est de sauver ma peau ? Je n'irai pas jusque-là, mais je... Je ne sais pas à quoi mes gènes ressemblent et je m'en tape. J'agis à l'instinct. Comme un animal ? Je vais sauver Meryl. Je n'ai pas besoin d'excuses. Ok. Et comme d'habitude, je ne fais rien pour les autres. Je vais sauver Meryl pour moi. Ne t'inquiète pas, Colonel. Merci, Snake. Je comprends. Désolé. Ouais, ferme ta gueule maintenant, ok ? Alors, le problème, c'est qu'il faut aller chercher le fusil sniper. Le fusil sniper n'est pas ici. Forcément, je ne l'ai pas sur moi. Il faut retourner dans le tout premier hangar qu'on a eu au jeu. Donc, il y a... Excusez-moi. Donc, il y a vraiment un très gros chemin à faire. Alors, vous allez voir, avec les chiens, ça va être beaucoup plus simple. Vous mettez le box A. Et voilà. Beaucoup plus simple, non ? Par contre, c'est bon. Ça. Ou ici, je ne sais pas. C'est quelque part, en tout cas. Peut-être qu'elle est là. Par contre, je vais juste faire un truc vite fait. Ah oui, merde. On ne peut pas me le dire, couillon. Allez, c'est parti. Alors, juste avant, Meryl, désolé. J'ai des trucs à aller chercher. On va... Je vais programmer monceux comme au cas où. Vous allez me dire, qu'est-ce que le diazepam ? Le diazepam, c'est tout simplement... Ce qui va me permettre... Putain, mais il passe, couillon. Hop, on va attendre un peu. Oh, je vous ai dit. Allez, hop. Ouh, c'était chaud. Bon, par contre, on va éviter de repasser par l'endroit le plus chaud au monde. Parce que le problème, c'est que là où on a battu le tank à main, comme vous avez vu sur le... Ah non, je ne l'avais pas montré, merde, désolé. En fait, ce qui se passe, c'est là où on a battu le tank à main, maintenant, c'est bourré, bourré, bourré de... Comment dire ? De caméras mitrailleurs, mitrailleuses, pardon. Et bourré de clés morts. Donc, forcément, logique qu'on ne va pas prendre ce risque. Alors, par contre... Voilà. Vous montez. Vous mettez le carton. Un peu plus loin. Voilà. Excusez-moi. Et on attend. Voilà. Oh, l'hélipore ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. J'aurais bien voulu vous montrer le... J'aurais bien voulu vous montrer le... J'aurais bien voulu... C'est quoi, ces embrottes ? Putain, j'ai eu peur. Je crois que c'est l'autre devant. Nous l'avons perdu. Ah bah, ça, c'est con, ça. Toujours en ces petits conduits. Allez, hop. On redescend. Voilà. On remonte, on arrive. Plus qu'à faire le check-in ensuite. Voilà. Je vais prendre la ration, par contre. La ration, j'ai quoi ? 2 sur 4. Donc... Mais croyez-moi, contre Sniper Wolf, on va en avoir besoin. On va récupérer le plus de ration possible. Et c'est parti. On descend. On a quoi là ? Déjà, je ne sais plus. Ah bah, une ration, tiens. Hop. Magnifique. Il n'a plus qu'à attendre que Johnny passe. Hop, hop, hop. Fais pas le con. Hum. Oh, putain. Tu rigoles, le coteau ? Putain, je suis en train de péter des rations pour rien, quoi. Tu rigoles, le coteau ? Putain j'ai vraiment emmerdé Par contre je peux faire ça comme Allez les pichois Ah bah ça c'est bien ça Je vais regarder à cet étage là s'il n'y a pas des rations Ça vu sinon les fails que je fais là Des fois avec les gardes c'est Hop Il y a une ration ici Ça m'intéresse pas Non plus Ah une ration là bas Hop là Allez on descend Et là on va faire attention Oh la la Jésus Marie Joseph Il y a quoi là dedans Là j'ai besoin de rien Des grenades je n'en ai pas besoin Oh putain il y en a rien maintenant Là l'autre redescend du coup Oh putain lui va me casser les couilles Bon Il va pas y avoir le choix Jésus Marie On dieu à vos positions Ah ouais chou, chou cousin ! Ouais le PSG1 ! Oui monsieur ! C'est pas possible ! Je m'en fous ! C'est où ? C'est pas possible ! Putain ! Je les ai paniqués là ! Ouais c'est niveau 6, c'est pas la peine ! Alors... Bon... Il me sert de retrouver des rations... Quelque part... Je ne sais où... C'est pas possible ! J'aime quand ça se passe du premier coup... Alors c'est soit où je fais le fifou... Je passe comme un taré... Mais on ne va pas faire le fifou... Parce que je ne suis pas un taré ! On va rejoindre Deliport... Enfin le... Comment ça s'appelle ? Le camion... C'est pas possible ! Et la cohésion dónde... C'est pas possible ! Attendez, je regarde juste un truc. Ok. Merci. Allez. Parce que franchement, pourquoi je ne passe pas par là où on avait le toque main, pour une simple et bonne raison, c'est qu'entre les caméras et les clés morts, c'est vraiment hyper chaud. Donc voilà pourquoi. Mais ce n'est pas grave, passer par le camion, ça ira plus vite, ça va être à perdre de la vie bêtement. D'ailleurs, je suis en train de penser qu'il y a peut-être une ration dehors, qu'il faudra je récupère. On va déjà éloigner une garde avec les traces de pas. De toute façon, je pense qu'on se laissera juste devant la porte avant de sauver Meryl. Sinon, la vidéo sera trop longue. Et après, ça va mettre des plombes, des plombes, des plombes à charger, ça va être très chiant. Donc forcément, on attend qu'il passe. c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Comme ça, on arrivera directement à l'entrepôt ogive. Voilà. C'est tout ce qu'il faut embarquer pour l'entrepôt à ogive. Moi, je ne sais pas. Enfin, je serais heureux. Preuve qu'un soldat peut être con. L'autre, c'est vers l'entrepôt à ogive et tout. Mais il n'y a que ça qu'il faut embarquer. Le mec, ça, franchement... Merde. On va attendre. Le mec, ça n'interpelle pas du tout qu'il n'y a que ça embarquer pour l'entrepôt ogive. C'est parti. Normalement, il ne devrait pas me faire chier. Voilà. Allez, casse-toi. Laisse-moi tranquille. J'ai une demoiselle en détresse à sauver. Allez, casse-toi. Merci. Allez, hop. Tu ne vas pas me faire chier. Il est trop long, toi. Allez, hop. Oui. Bien sûr. Ce sera logique. Oui. Donc, ça fait 28, 29 minutes de vidéo, je crois, à peu près. Donc, on va éviter de faire trop trop long. Comme je vous l'ai dit après, le montage, c'est hyper chiant. Eh ben, je crois que j'ai récupéré 4 rations. Non ? Non ? Eh ben, c'est pas magnifique, ça. De toute façon, on ne va pas la chercher. Ça ne sert à rien parce que je suis fou. Euh, par contre. Bonjour, messieurs les chiens. C'est là ? Je ne sais pas. Non, c'est pas là. Tu ne m'as pas eu. Voilà. J'ai quoi au niveau de la ration ? Bah, je n'étais pas vraiment sous l'oeil. Voilà. Donc, euh... On va se laisser là pour cet épisode. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, on se retrouvera pour sauver Meryl derrière cette porte. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.